Je m'appelle Mathilde. Je suis bénévole chez Make Sense, qui est une association qui cherche à outiller les entrepreneurs sociaux, les citoyens et les organisations pour créer un monde inclusif et durable. Ça passe par tout un tas de formats d'événements. J'ai contribué à créer le programme d'engagement citoyen La Brèche. À la fin du confinement, en 2020, après de nombreuses prises de conscience sur nos envies d'agir pour le monde d'après, le fameux monde d'après. On a développé la thématique « Se déconstruire pour mieux bâtir » pour aller questionner les questions de privilèges, la posture d'alliés, aborder les systèmes de domination qui existent, le racisme, le sexisme, le validisme, tous les trucs en « isme » qui touchent à des problématiques de domination. Et il se trouve que nous, on a commencé à construire le programme un petit peu avant le décès de George Floyd, qui après a eu un retentissement assez fort. Et je pense que ça a dû trouver encore plus son public que ça aurait pu être le cas avant. Il y a eu aussi, évidemment, le mouvement MeToo en 2017, par exemple, qui a un peu plus fait émerger les questions de féminisme. Nous, on est parti de la posture d'alliés. En fait, c'est le fil rouge du programme. Donc, pendant tout le programme, en fait, on parle de l'idée d'écouter, de s'informer et d'agir sur la situation. On essaie d'appuyer, en tout cas, sur l'idée d'agir. Nous, on a envie de porter le message qu'il faut que ça aille encore plus vers le collectif, qu'il faut se questionner collectivement, donc dans nos organisations, notamment dans les milieux militants qui ne sont pas exempts de systèmes de domination. Dépasser l'idée de reconnaître le privilège pour aller vraiment concrètement agir et essayer de mettre en place des actions vraiment antiracistes, des actions vraiment féministes, vraiment dévalidistes, et essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire collectivement pour vraiment changer le système et pas juste dire, OK, je reconnais mes privilèges, mais ensuite, il ne se passe pas grand-chose. Cette première journée, elle a été assez intense. Là, on a vraiment surtout fait un travail, justement, ce travail qui relie de participants à participants, un peu créer du lien. On n'est pas encore tout à fait rentré dans les questions de schéma de domination, etc. En fait, c'était une belle occasion pour nous de venir faire cet Agora des Colibris parce que pendant un an, on a fait tourner le programme Se Déconstruire pour mieux bâtir. Et là, c'était l'occasion de sortir un petit peu de ça, d'aller à l'extérieur, d'aller à la rencontre d'autres participants, d'autres publics, et notamment un public qui est aussi militant. Et on avait un peu envie d'apporter le questionnement autour de, justement, ce milieu militant, comment on fait pour le transformer réellement. On a pu constater que même dans les milieux militants, et ce n'est pas étonnant, il y a plein de schémas de domination qui se reproduisent, que ce soit des hommes envers les femmes, des personnes blanches envers les personnes racisées. Et on s'est dit, si on veut obtenir un monde plus inclusif et durable, déjà, commencez par regarder le milieu militant. Si ce milieu militant a envie de transformer le monde, essayons déjà de le transformer lui.